Le Covid-19 a provoqué de sérieux problèmes cérébraux chez Tebboune. Aéroports français, des tests obligatoires pour tous, dès le 7 novembre. Le Covid-19 a provoqué de sérieux problèmes cérébraux chez Abdelmadjid Tebboune. Contrairement à ce que la présidence algérienne a affirmé dans son dernier communiqué, les premières indications sur l'état de santé du président Abdelmadjid Tebboune sont alarmantes et l'homme risque malheureusement de ne pas pouvoir reprendre ses fonctions avec l'ensemble de ses facultés physiques et mentales. Et pour cause, le Covid-19 a provoqué de sérieux problèmes cérébraux chez Abdelmadjid Tebboune, a appris Algérie par auprès de plusieurs sources très proches du staff médical ayant accompagné le président algérien à l'hôpital militaire d'Aïn Nahadj. Ce n'est pas uniquement les insuffisances respiratoires qui ont fragilisé dangereusement l'état de santé d'Abdelmadjid Tebboune. Le président algérien a subi des complications au niveau du cerveau à cause des symptômes du Covid-19, soulignent les sources d'Algérie par. C'est pour cette raison que son transfert à l'étranger vers un établissement beaucoup plus sophistiqué et développé était devenu une urgence vitale pour sa survie. Les médecins du staff médical de l'hôpital d'Aïn Nahadja ont diagnostiqué mardi 27 octobre dernier les symptômes d'un accident vasculaire cérébral, AVC. Pris de panique, les médecins algériens ont réclamé en urgence un transfert vers l'étranger pour une meilleure prise en charge, car le Covid-19 ne cessait de provoquer des complications incontrôlables. Abdelmadjid Tebboune risque, malheureusement, de se retrouver dans la même situation désastreuse que celle d'Abdelaziz Bouteflika, à savoir survivre avec une longue maladie harassante, mais avec des troubles neurologiques qui laisseront des séquelles indélébiles. C'est le scénario le plus catastrophique qui est redouté par le staff médical du président algérien. Et c'est pour cette raison qu'il a été dirigé vers un hôpital allemand spécialisé afin de le prendre convenablement en charge, dans l'espoir de pouvoir le guérir des séquelles terrifiantes du Covid-19. Il est à souligner enfin que les complications neurologiques peuvent apparaître chez des personnes présentant des infections sévères du Covid-19. Plusieurs récentes études scientifiques ont confirmé que le Covid-19 pourrait également entraîner de sérieux problèmes cérébraux, comme un accident vasculaire cérébral, des hallucinations ou des lésions nerveuses. Des conséquences graves qui sembleraient être plus courantes que les chercheurs ne le pensaient auparavant. D'autres études scientifiques ont montré que les patients Covid-19 présentaient un risque plus élevé d'invalidité grave après un AVC. En Allemagne, Abdelmajid Tebboune subira des soins intensifs afin de limiter les conséquences de l'infection au Covid-19 sur son cerveau. L'objectif est qu'il puisse guérir tout en retrouvant l'essentiel de ses facultés mentales. Faute de quoi, il ne pourra plus continuer d'assumer ses fonctions présidentielles à la tête de l'État algérien. La France est confinée pour une période d'un mois. À compter du 7 novembre, les voyageurs en provenance des pays situés en dehors de l'Union européenne devront subir un test. Tous les pays sont concernés. Depuis ce vendredi 30 octobre, la France est confinée pour une période de 4 semaines. De nombreuses restrictions ont été imposées à la population, notamment concernant les déplacements et les voyages. Les voyageurs de l'Europe sont interdits, a rappelé ce vendredi service-public.fr. Les frontières extérieures de l'espace européen restent fermées, sauf exception, notamment pour les Français de l'étranger qui peuvent toujours rentrer sur le territoire à condition de faire un test, a ajouté le site officiel de l'administration française. Jusqu'à présent, les tests Covid-19 sont obligatoires pour les voyageurs en provenance des pays classés sur la liste rouge de l'État français, car considérés comme des zones où le virus circule fortement. Mais, mercredi soir, en annonçant le retour au confinement, Emmanuel Macron a affirmé que tout voyageur entrant sur le territoire européen devra être testé. Aucun voyageur ne doit pouvoir entrer sur le territoire européen sans qu'on soit certain qu'il n'est pas porteur du virus, a insisté le président français. Les aéroports français vont débuter les tests. On en sait un peu plus sur la mesure. Thomas Juin, président de l'Union des aéroports français, cité ce vendredi soir par Ouest France, affirme qu'elle entrera en vigueur à compter du 7 novembre en France. Elle concernera tous les voyageurs arrivant de l'extérieur de l'Europe. Le voyageur devra présenter un test virologique négatif. A défaut, il devra passer un test antigénique à l'aéroport, avec résultat sous 30 minutes. L'objectif affiché par les autorités françaises, à travers cette mesure, est de limiter le nombre de personnes contaminées entrant sur le sol européen. Mais il faudrait avoir une même procédure en Europe, qu'on sait de Thomas Juin. Un protocole européen a échoué la semaine dernière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada